Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2401 du ZapImage, on commence aujourd'hui en ce vendredi 23 juin avec des anniversaires et tout d'abord une légende absolue de la France, c'est Zinedine Zidane, il fête aujourd'hui ses 51 ans, Zizou il est né à 23 juin, c'était du côté de Marseille, bon anniversaire à cette légende des bleus, légende tout simplement du football, il a performé que ce soit en équipe de France, à la Juve, au Real Madrid, immense footballeur, immense aussi entraîneur, on sait qu'il n'a pas eu une carrière longue en tant que coach, contrairement à certains, mais vraiment très intense avec par exemple 3 ligues des champions d'affilée remportée par Zinedine Zidane, on espère le revoir très bientôt, pourquoi pas cet été sur un banc, donc bon anniversaire bien sûr à cette légende absolue, Zinedine Zidane. Une autre légende aussi de l'équipe de France, c'est aussi Patrick Vieira, également aussi entraîneur, il fête aujourd'hui ses 46 ans, Patrick Vieira, donc voilà 2 légendes totales de l'équipe de France, fête leur anniversaire aujourd'hui, toujours tient avec l'équipe de France, vu qu'on en parle avec ces deux légendes là, et on revient sur Zidane, qui a annoncé sur son compte Instagram qu'un tournoi réunissant les bleus de 1998 aura lieu le 12 juillet prochain, là dans à peu près une vingtaine de jours, donc 25 ans jour pour jour après le sac en coupe du monde, souvenez-vous de cette victoire, enfin les plus jeunes ne se souviennent pas, mais voilà vous avez tous entendu de cette victoire de la France 3-0 contre le Brésil, donc on ne sait pas encore exactement quels joueurs seront présents, mais l'initiative est incroyable, en gros Zizou a fait un appel, on peut voir là sur son, regardez sur Z5 Sport, c'est sur, voilà sur un de ses réseaux sociaux qui gèrent, en gros qu'il va essayer de réunir tous les joueurs, en gros ceux qui pourront bien sûr venir, ceux qui ont disputé la finale de la coupe du monde 1998, parce que le 12 juillet prochain ça fera 25 ans jour pour jour que l'équipe de France a gagné cette magnifique coupe du monde, donc bien sûr on en reparlera d'ici là. Et toujours avec l'équipe de France, cette fois-ci on va parler de la nouvelle génération, car on va parler de l'Euro Espoir, donc la France, enfin elle jouait son premier match, c'était hier soir, c'était sur W9, France, Italie et l'équipe de France rentrent parfaitement dans cet Euro Espoir, avec une victoire 2-1 contre les Italiens, donc Calimondo et Barcola, les deux buteurs côté français, donc Badé, Loïc Badé le défenseur de Séville après un rouge à la 83ème minute de jeu, mais bon la France n'a pas pris d'autre but, et Pelligri buteur côté italien, du coup la France commence parfaitement son Euro en s'imposant face aux Italiens, donc les stats de la partie, je vais regarder un peu le match, je n'ai pas rien des matchs entiers, je ne vous cache pas, donc la France c'est 10 tirs, 4 tirs cadrés et ça fait 2 buts, l'équipe italienne a eu plus de tirs, même plus de tirs cadrés, mais voilà il y a un grand chevalier de gardien français qui a fait pas mal d'arrêts, quand même 5 arrêts décisifs pour lui, et du coup l'équipe de France s'impose et rentre parfaitement dans cet Euro Espoir, et les débuts réussissent, quand tu commences une compétition avec une victoire, on va dire que c'est déjà une belle étape pour se qualifier, pour la suite du tournoi, mais bon c'est vrai que l'équipe de France a failli et aurait dû partager les points en gros, parce qu'une image qui fait parler à Castello, Luqueba, donc a sauvé un ballon qui vraisemblablement était bien entré, les Bleuets mènent 2-1, il reste 3 minutes de jeu, ça qui s'était en toute fin de match les gars, l'Italie pensait avoir marqué, et l'Italie aurait dû marquer sur cette action-là, mais vu qu'il n'y a pas de VAR ni de Gold Lake Technologies dans cet Euro U21, donc l'arbitre n'a pas pu voir, parce que des fois ça va tellement vite, on ne sait pas si le ballon a franchi entièrement la ligne ou non, donc nous quand on a vu un peu le résumé de tout ça, oui le ballon a l'air d'avoir franchi la ligne, donc en gros il aurait dû avoir bu pour l'Italie, bon voilà c'est comme ça, c'est vrai que c'est pour vous montrer quand même que c'est très important quand même la VAR ou même la Gold Lake Technologies, heureusement que ces deux inventions en gros sont arrivées dans le foot moderne, parce que voilà par exemple là l'Italie aurait dû faire match nulle hier, mais bon ça on va côté français, on va prendre bien sûr cette victoire, voilà cette victoire 2-1, on va parler de Bradley Barcola, il a été, c'est lui qui a inscrit le deuxième but hier, donc il a inscrit 4 buts et a délivré 7 passes des sur ses 12 derniers matchs, si on prend en compte équipe de France Plus, Olympique Lyonnais, donc 20 ans est déjà un futur grand ce nom Bradley Barcola, pour ceux qui suivent l'équipe de Lyon, même la Ligue 1, vous savez que c'est une pépite, donc voilà vraiment des très très belles stats pour le jeune Barcola, et Lucas Chevalier, je dis qu'il a fait un gros gros match dans les cages de l'équipe de France, j'ai jamais autant sué pour un match de foot, c'était un super match, on a su être plus efficace qu'eux, je l'ai montré tout à l'heure les stats, c'est qu'ils ont eu plus de tirs, plus de tirs cadrés les Italiens, mais c'est bien les Français, avec 4 tirs cadrés bas de buts qui ont été plus efficaces, et je le répète tous les jours quand je parle résultat, il faut être plus efficace que son adversaire hier, c'est les Français qui ont été plus efficaces, et regardez quand même le 11, qui a commencé titulaire hier, pour vous montrer quand même cette génération, on peut dire dorée, du côté des bleus, regardez, vous connaissez je pense, tous ceux qui suivent un peu le foot, vous connaissez bien sûr tous les joueurs, comme Kakret, qui est un capitaine de l'équipe de Lyon, enfin il a commencé titulaire, Kefren, tu vois, qui a déjà joué avec l'équipe de France A, donc là, enfin, ce n'est pas qu'il dépanne, c'est que là, il est convoqué avec l'équipe Esport, puis il a commencé titulaire, il y a Manu Kone, il y a Loïc Badé, il y a Luqueba, il y a Guiri, ou même il y a Nkunku, qui a joué avec l'équipe de la S Saint-Etienne, cette saison, donc voilà, il y a bien sûr cette équipe qui peut aller au bout, et même gagner, bien sûr, cette compétition, et une génération dorée, ça ne garantit rien, c'est Sylvain Ripolle, le sélectionneur de l'équipe de France, donc il m'en garde ces joueurs, être fort sur le papier, parce que comme elle est forte cette équipe de France, comme d'habitude, avec la France, il ne suffira pas pour gagner un euro, c'est vrai que, voilà, la vérité, ça se passe sur le terrain, tu as beau avoir des joueurs comme ça, c'est pas obligé que tu gagnes, comment dire, la compétition, il faut être meilleur que tes adversaires, donc il attend donc de grandes valeurs collectives, pour décrocher un titre que les Bleuens n'auront décroché qu'une fois, c'est que l'équipe de France a gagné seulement une fois, 7 euros, espoir, on continue toujours avec cette compétition, donc dans le même groupe que la France, il y a aussi la Norvège et l'équipe suisse, et c'est les Suisses qui se sont imposés 2-1 contre la Norvège, pour cette première rencontre, donc voilà, les stades de la partie, c'est quasiment du kiff-kiff, et voilà, c'est les Suisses qui ont été plus efficaces que les Norvégiens, donc voilà, la France, je raconte la Suisse, et la Norvège aussi dans ce groupe, et il y avait aussi un autre groupe, où c'est l'Angleterre qui jouait contre la République tchèque, et parfait pour l'Angleterre, qui s'impose 2-0 contre les tchèques, on peut voir les stats de la partie, donc dominé, comme cette rencontre par les Anglais, et pour finir, c'était l'Allemagne contre l'Israël, score final 1 partout entre ces deux équipes, on peut voir quand même que l'Allemagne, les gars, ils ont fait 1 partout, mais ils ont beaucoup dominé, enfin plus de 17 tirs, 3 tirs cadrés seulement, bon, un but, les gars, de l'Israël, c'est seulement 4 tirs, 2 tirs cadrés, et ça fait un but, donc voilà, l'Allemagne, c'est vrai qu'ils ont quand même, même avec l'équipe professionnelle, l'équipe A, ils dominent à chaque fois les matchs, mais ils n'arrivent pas à convertir leur occasion, ben là, c'est la même chose avec l'équipe Espoir, et surtout, les gars, cette équipe allemande, donc ils ont marqué un but, et ils ont eu 2 pénaltys, et les 2 pénaltys ont été loupés par Moukoumko, à la 3ème minute, on peut voir pénalty manqué, et aussi à la 80ème minute, c'est Engankam, pénalty manqué, donc ils ont eu quand même 2 pénaltys qui n'ont pas été marqués, et Yusufa Moukoumko, quand nous gagnons, nous sommes allemands, quand nous perdons, nous sommes des singes, c'est dégoûtant, lui et Engankam, je l'ai dit, et d'origine africaine, ont raté chacun un pénalty ce jeudi pour l'Euro U21, ils ont reçu des messages racistes sur leurs réseaux sociaux, c'est quand même, on a l'impression qu'il se passe toujours des problèmes de racisme pendant 2023, donc voilà, bien sûr, on apporte beaucoup de soutien, que ce soit lui et son collègue Engankam, donc voilà, bien sûr, par rapport à cet Euro Espoir, donc tous les résultats hier, voilà, donc les 4 matchs que j'ai parlé, un petit rappel, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu, les résultats d'avant-hier, les gars, où par exemple l'Ukraine, la Georgie et l'Espagne se sont imposés, puis il y a eu 0-0 entre la Belgique et les Pays-Bas, donc prochaine journée, ça sera demain. On continue toujours avec cet Euro Espoir, donc l'Euro Espoir, c'était en 2013, les gars, regardez, quelques joueurs, par exemple, il y a l'Espagne qui avait gagné à cet Euro Espoir, on peut voir David Herria, Thiago Alcantara, maintenant, bien sûr, on sait que c'est des top players dans leur club où ils évoluent, la même chose, Wijnaldum, Verratti, c'était en 2013, cet Euro Espoir, Anderson aussi, du côté de la sélection anglaise, ou même Immobilier à l'époque, en 2013, du côté de l'Italie, maintenant, bien sûr, ils jouent tous avec leur sélection A, bien sûr, tous ces grands joueurs de chaque pays. Une compétition aussi que je vais parler, parce que là, on parle de l'Euro Espoir, mais il y a une compétition qui commence demain, les gars, c'est la Coupe d'Afrique des Nations U23, et bien sûr, je parlerai aussi de ces résultats, de cette compétition, vu que là, il n'y a plus de match de club, il n'y a plus de match de sélection A, c'est, on va dire, les compétitions junior, comme l'Euro U21, et aussi la Cagne U23 qui commence demain, regardez, le match d'ouverture, ce sera le Maroc contre la Guinée, ce sera demain soir à 22h, on parlera bien sûr aussi de cette compétition, dans les prochains jours. On va parler aussi d'une compétition, la Coupe du Monde, mais la vraie Coupe du Monde, sélection A, tout ça. Donc l'Arabie Saoudite voulait organiser la Coupe du Monde 2030, et du coup, il retire, enfin l'Arabie Saoudite retire sa candidature pour le Mondial 2030, estimant qu'elle ne peut pas concurrencer la candidature conjointe Espagne-Portugal-Maroc, d'après Marca. Donc voilà, pour l'instant, les gars, les candidatures encore en liste, ce sont donc le Portugal, l'Espagne et le Maroc, qui vont organiser cette Coupe du Monde 2030, et aussi l'Argentine, le Chili, l'Uruguay et le Paraguay, une autre candidature, puis il y avait aussi, comme j'ai dit, l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite se retire, donc du coup, ça devrait être un de ces deux choix-là. Donc c'est vrai que maintenant, les Coupes du Monde ne sont plus dans seulement un pays, comme ça a été le cas, par exemple, je ne sais pas, en Russie, ou même au Qatar, par exemple, la prochaine, on sait que ça sera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Regardez, par exemple, en 2030 aussi, ça pourrait se jouer soit dans trois ou soit avoir peut-être quatre pays, les futures Coupes du Monde. On va parler cette fois-ci de la une du journal équipe aujourd'hui, en ce vendredi 23 juin, de Strasbourg, donc pourquoi de Strasbourg tout ça ? Parce que le club alsacien va être racheté, et c'est officiel, par un fonds d'investissement américain déjà propriétaire de Chelsea. L'accord prévoit que Mark Keller reste à la présidence du Racing. Donc en gros, Chelsea, Ted Bolli va racheter, il a racheté l'équipe de Strasbourg. Donc officiel, les actionnaires américains de Chelsea rachètent l'équipe de Strasbourg. On peut voir le communiqué officiel, de la part, vous allez sur Twitter, vous tapez Strasbourg officiel leur compte et vous allez voir, ils ont mis ce communiqué officiel, en gros, qui sont rachetés tout simplement. Par le groupe américain de Todd Bolli. Donc objectif du côté de Strasbourg, se stabiliser entre la 4e et la 8e place de Ligue 1. Cette saison, c'est qu'ils ont joué le maintien, donc les années futures, peut-être qu'ils vont investir, parce qu'on sait que Ted Bolli a amené beaucoup d'argent du côté de Chelsea, mais il ne va pas amener autant d'argent du côté de Strasbourg. Il ne faut pas rêver, mais on pense que peut-être Strasbourg aura un peu plus de moyens sur le mercato et peut-être finir, on va dire, dans la première partie du classement. Donc voilà, bien sûr, Strasbourg racheté par Todd Bolli, une personne qui a beaucoup d'argent. On va parler de la grosse info. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on l'a tous appris. C'était hier, je suppose, autour des 22h. C'est sur PSG Community, les gars. Et donc voilà, Mbappé et le PSG, c'est terminé. L'attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L'émir et Florentino Perret se sont mis d'accord pour un transfert de 250 millions d'euros. C'est fou, hein ? Donc 50 millions de bonus. Donc en gros, ce sera un transfert de 200 millions plus 50 millions de bonus, le transfert de Kylian Mbappé. Donc c'est quoi ce bonus de 50 millions d'euros ? Donc le bonus de 50 millions d'euros ne sera activé que si Mbappé remporte le ballon d'or sous le maillot du Real Madrid, précise dans son article. Donc ça veut dire, par exemple, je ne sais pas, il est transféré et dans deux ans, il gagne le ballon d'or en tant que joueur du Real Madrid. Le PSG récupérerait encore 50 millions en plus. C'est ce qui fera un transfert à plus de 250 millions d'euros. Donc 200 fixes et 50 si bien sûr Mbappé gagne le ballon d'or du côté du Real Madrid. C'est PSG Community. Les gars, quand vous voyez cette énorme info hier soir, je ne sais pas c'est quoi leur source. Moi, je vous les relaye parce qu'on s'en doute depuis quelques semaines que Mbappé pourrait quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, grosse, grosse info. Et Fabrizio Romano, quoi que lui, c'est quand même une source très, très fiable, on le sait, sur Radio Marca. Donc il a dit le PSG veut vendre Mbappé tout de suite. On sait que du côté du PSG, ça n'a pas changé. Son cloche est toujours vendre Kylian Mbappé parce qu'il ne veut pas prolonger. Il sera vendu et peut-être dans pas longtemps parce qu'on peut voir qu'il y a un accord. D'après PSG Community, les choses avancent, s'accélèrent. Donc voilà, concernant la situation actuellement de Kylian. Et Mbappé, cette nuit, il était 3h du matin à Française. Donc rien à voir avec son transfert. Il a plutôt félicité son copain Wanbanyama, premier Français numéro 1 de la draft NBA. Kylian, vous savez, cette pépite du côté du basket. L'histoire commence maintenant. Regardez ce qu'il a pu mettre. Il était 2h21 exactement. Du matin, dans la nuit dernière. L'histoire commence maintenant. Il a mis ça par rapport à son copain. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà pensé quand il dit l'histoire commence maintenant. C'est aussi peut-être par rapport à lui, son transfert du côté du Real Madrid. On verra les gars. Mais voilà, le feuilleton Mbappé. Voilà, ça a déjà commencé depuis quelques jours. On a l'impression qu'il s'est vraiment accéléré depuis hier soir. Et toujours avec Kylian, un documentaire sur la vie et le parcours de Mbappé serait en préparation. Le documentaire s'intitulerait d'ici et d'ailleurs. Le tournage se déroulerait à Paris et à Marseille ainsi que dans les villes de Douala et de Djébal au Cameroun. Voilà, donc il y aura un... En plus, je l'avais dit, je me souviens, il y a quelques jours, j'avais dit dans une vidéo, j'avais dit qu'à Mbappé, il y aurait un documentaire qui devrait sortir sur lui. Donc, on en sait un petit peu plus. Voilà, concernant ce documentaire qu'en préparation sur la vie de Kylian Mbappé sur la plateforme, tout ça, dès que je sais quand ça sortira, je vous dirai bien sûr tout ça plus tard. On va parler d'un joueur qui pourrait débarquer du côté de Paris, c'est Bernardo Silva. Ne souhaite pas partir pour l'Arabie Saoudite et aimerait rejoindre soit le Barça, soit le PSG. Mon côté Barça, je pense qu'il a une préférence plutôt pour le Barça, mais ça sera... Enfin, pour le Barça, c'est trop compliqué parce qu'en gros, il coûte 80 millions d'euros et côté Barça, ça va être très très chaud de recruter le PSG. C'est totalement jouable surtout si Mbappé qui quitte le club, il va falloir trouver... Bon, ce n'est pas le remplaçant de Mbappé, mais si tu récupères 200 millions d'euros, tu peux investir 80, bien sûr, sur Bernardo Silva. Donc voilà, d'après Foot Mercato, ça sera soit le PSG, certainement même le PSG, ou le Barça, mais pas l'Arabie Saoudite. Toujours avec les infos, Mercato, le Stade Rennais s'intéresse fortement à Habib Diallo. Le club breton pourrait même passer à l'offensive dans les prochaines heures et faire une offre pour l'attaquant de Strasbourg. West Ham, Brentford et Burnley sont également intéressés par l'attaquant Sénégalais qui a quand même inscrit plus de 20 buts cette saison en Ligue 1. Manchester City compte faire aujourd'hui à West Ham, enfin une première offre à West Ham pour signer Declan Rice parce que City, on sait qu'ils ont perdu Gundogan, Gundogan qui devrait aller du côté du Barça et en gros du côté de City il faut absolument trouver son remplaçant. Donc ils n'étaient pas du tout intéressés depuis il y a deux jours ils n'étaient pas du tout intéressés par Declan Rice mais vu que Gundogan a quitté le club, il pourrait peut-être même passer devant Arsenal parce qu'Arsenal lui travaille sur le dossier ça fait déjà pas mal de semaines et voilà peut-être City va doubler tout simplement Arsenal concernant la signature de Declan Rice. Romain Saïs et Geoffrey Condogbia sont les cibles prioritaires de l'OM cet été donc voilà deux genres qui pourraient débarquer du côté de Marseille. Le retour de Mtti à Lyon se rapproche selon le journal Sportsac on en parle depuis quelques jours et là vraiment c'est éminent. Donc le clan du jeu et le club lyonnais doivent s'entendre sur le salaire. Le Barça facilitera son départ bien sûr le Barça ne va pas du tout bloquer le départ donc il devrait revenir du côté de Lyon donc Castello Luqueba lui devrait être vendu peut-être du côté de Lepsy qu'on annonce peut-être le défenseur lyonnais pour le remplacer ça pourrait être une petite type. Raphaël Guerreau est un nouveau genre du Bayern Munich il vient de signer son contrat jusqu'en 2026 donc hier il a passé sa visite municale donc d'après Fabrizio Romano tout est ok il manque juste l'annonce officielle ça devrait certainement intervenir dans la journée Guerreau qui devrait débarquer du côté du Bayern gratuitement c'est un contrat de 3 ans et de très bons genres ont quitté Dortmund pour rejoindre directement le Bayern ces dernières années donc il a eu Goethe en 2013 pour 37 millions d'euros Lewandowski en 2014 Libre il n'a plus de contrat il a rejoint gratuitement l'équipe du Bayern Munich Mathumels en 2016 il avait été transféré pour 35 millions d'euros à chaque fois Dortmund au Bayern Munich puis là Guerreau 2023 à Libre il devrait rejoindre là dans les prochaines heures l'équipe de Munich là c'est Milan cible Christian Pulisic Chelsea n'est pas contre une vente et attend 20 millions d'euros vous savez que Chelsea a vendu beaucoup de joueurs là il y a eu comment dire N'Golo Kante il y a Ziyech qui va quitter le club Koulibaly il y a qui donc Edouard Mendy il y a Keavers qui va à l'Arsenal donc il y a aussi lui les gars Christian Pulisic qui devrait quitter l'équipe de Chelsea direction là c'est Milan le LOSC passe à l'attaque dans le dossier Alexander GQ le défenseur de Ghanéen de cette équipe de Strasbourg pourrait débarquer du côté de Lille la saison prochaine officiel Pepe Reina prolonge d'une saison avec Villarreal il aura 41 ans la saison prochaine à Pepe Reina donc on a un gardien qui fait une longue carrière parce que 41 ans toujours joueur en activité il prolonge jusqu'en juin 2024 du côté de Villarreal l'OGC Nice a refusé une offre de prêt avec option d'achat obligatoire du Racing Club de Lens pour Alexis Claude-Maurice le club de Nice souhaite garder son milieu offensif voilà concernant bien sûr ce joueur Alexis Claude-Maurice on va parler de Kevin Danso qui a fait une magnifique saison du côté de Lens et c'est Naples on le sait Naples il passe à l'action parce que Naples ils savent qu'ils vont perdre King Ninja qui va aller du côté du Bayern il faut trouver son remplaçant et ce serait lui donc Lens après battant au moins 35 millions d'euros pour lâcher son joueur officiel c'est Jérémy Sarmiento un jeune joueur de 21 ans a prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec Brighton donc la saison prochaine l'offre de l'éclosion pour le krach équatorien peut-être n'oubliez pas que Brighton a joué la Coupe d'Europe l'Europa League la saison prochaine la Juventus Turin pense à Thomas Partey je l'ai parlé aussi il y a quelques jours Thomas Partey je dis qu'il était certainement sur le départ le joueur de 30 ans mais je n'ai pas dit encore de club intéressé mais à la juve les gars là je vais intéressé par le joueur donc le milieu des Gunners est également convoité aussi du côté de la Ligue Saoudienne Louis Campos donc a rencontré l'agent de Jean-Claire Thaudibault il y a quelques semaines à la blessure de longue durée de Presnel Kimpembe qui est blessé jusqu'à encore octobre-novembre Kimpembe ajouté à l'instabilité de l'état de santé de Milan Skriniar pourrait pousser les dirigeants parisiens à chercher un nouveau défenseur central pour la saison prochaine donc voilà c'est pour ça que Jean-Claire Thaudibault est pisté tout simplement par cette équipe du Paris Saint-Germain Anthony Robinson latéral gauche de Fulham et s'il est par l'OM j'en ai parlé aussi je crois que c'était avant-hier j'ai dit qu'un latéral gauche de première ligue devrait signer du côté de Marseille le nom ça y est je ne connaissais pas encore le nom il y a deux jours et du coup ça devrait être lui les gars donc ça devrait être Robinson le club faussé discute également avec un arrière gauche bien connu de la Ligue enfin la direction Marseille cherche un autre latéral droit aussi peut-être pour concurrencer on va dire Jonathan Close donc voilà pas mal de mouvements aussi du côté de Marseille on attend aussi le coach Marcelino je ne vais pas en parler là dans cet épisode mais Marcelino devrait aussi arriver sur le banc de l'OM dans les prochaines heures Robert Lewandowski a rejeté une offre d'Arabie Saoudite il souhaite poursuivre au Barca et peut-être même terminer sa carrière il a dit qu'il se verrait bien finir sa carrière du côté du FC Barcelone donc voilà même si bien sûr l'Arabie Saoudite aurait pu toucher le jackpot il souhaite rester bien sûr au FC Barcelone Al Nasser pousse pour recruter définitivement Marcelo Brozovic ça c'est une question aussi de revoir de jour donc le Croate est favorable à un transfert au club saoudien donc voilà en plus c'est un très bon joueur les gars genre vraiment sous-côté très bon milieu joueur de l'Inter du Croate il devrait débarquer dans l'équipe de Cristiano Ronaldo Lucas Moura l'ancien parisien donc arrive en fin de contrat tiens dans 7 jours tiens la semaine prochaine dans les 4 jours on est vendredi vendredi prochain il y a plein de joueurs qui sont en fin de contrat avec le 30 juin il y a plein de joueurs qui sont en fin de contrat bref dont l'ancien parisien donc après 6 saisons passé à Tottenham Lucas Moura 30 ans n'a pas été prolongé lui voulait rester mais c'est Tottenham qui ne le prolonge pas donc il est libre de choisir sa prochaine destination et sur son avenir il a dit rester en première ligue je n'écarte pas cette possibilité c'est vrai que s'il y a une équipe qui s'intéresse à lui il pourrait rester dans le championnat anglais c'est la première fois que je suis libre donc je vais écouter toutes les propositions avec ma famille pour faire le meilleur choix possible un retour en ligue 1 ce n'est pas impossible mais je pense que ça sera difficile on verra bien donc voilà bien sûr lui dit qu'il se verrait plus rester en Angleterre que revenir en ligue 1 donc voilà la situation actuellement de Lucas Moura concernant Kanté donc après son transfert Kanté remercie la grande et belle famille de Chelsea il a mis un beau message d'adieu bien sûr aux supporters de Chelsea où il évoluait comme depuis 2016 on est quand même en 2023 ça faisait quand même pas mal d'années à plus de 7 ans qu'il a passé du côté de Chelsea vous savez c'est officiel bien sûr il rejoint l'équipe de Al Itiad l'équipe par exemple de Karim Benzema concernant Tonali il tient qu'à jouer hier avec l'équipe même capitaine de l'Italie contre l'équipe de France Espoir Tonali donc beaucoup de mouvements pour lui parce qu'il joue à l'euro esport puis il doit aussi se concentrer sur son transfert parce que son transfert devrait peut-être être du côté de Newcastle on a beaucoup parlé hier c'est vrai que ça continue les négociations entre Newcastle et là c'est Milan on parle d'un transfert à plus de 80 millions d'euros encore sur le point d'être trouvé entre Rennes et Lorient pour le transfert Denzo le fait montant du transfert 25 millions d'euros que va débourser Rennes à Lorient pour s'offrir certainement le meilleur joueur de l'équipe de Lorient Ibrahima Bamba 2002 va s'engager en faveur de Aldouaï donc c'est un club qatari il arrive en provenance de Vittoria Guimaraes le montant du transfert s'élève à 6 plus 10 millions de bonus voilà ce jour devrait partir du côté du championnat qatari le Bayern Munich pousse toujours pour recruter Cal Walker donc lui proposant un contrat de deux ans plus une autre saison en option donc le défenseur préfère rester à Manchester City discute d'une prolongation avec son club donc voilà actuellement la situation de Walker donc pour l'instant il n'a encore rien prolongé du côté de City et c'est pour ça que le Bayern pour l'instant ne jette pas l'éponge ils sont toujours sur le enfin ils essaient toujours de recruter bien sûr Cal Walker pour le faire venir en Allemagne on va parler de Vicario à Tottenham et Ruigo en gros ce gardien c'est le gardien l'ancien gardien de Ampoli donc il arrive pour 19 millions d'euros du côté de Tottenham on sait à Tottenham c'est qui le gardien numéro 1 c'est Hugo Lloris et Lloris souvenez-vous depuis l'humiliation qu'il avait pris le dernier coup il avait pris je ne sais plus 5 buts en une mi-temps je ne sais plus c'était combien bref il n'avait jamais regolé avec Tottenham parce que Lloris va quitter le club en gros son remplaçant devrait être lui les gars ça devrait être ça devrait être Vicario le gardien numéro 1 de Tottenham la saison prochaine et concernant Lloris il devrait partir en Arabie Saoudite officielle Ramiz plutôt désolé Zerouki s'engage avec le Feyenoord pour les 4 prochaines saisons soit jusqu'en 2027 n'oubliez pas que le Feyenoord jouera la saison prochaine la Ligue des Champions donc voilà donc transfert pour lui concernant Marcus Thuram il ne signera pas au Paris Saint-Germain il a annoncé tout simplement donc l'international français a fait une croix sur l'offre la plus importante de celle qu'il a reçue afin de s'installer durablement au poste de numéro 9 dans un projet qui lui correspond une signature à l'AC Milan est envisagée c'est vrai que le PSG proposait plus d'argent en salaire que l'équipe de Milan mais devrait bien rejoindre l'AC Milan gratuitement dans les prochains jours le joueur Marcus Thuram Rennes ne laissera pas partir Jérémy Docu en dessus de 50 millions d'euros pour le joueur belge c'est le prix minimum qui attend l'équipe de Rennes et c'est vrai qu'il avait acheté 26 millions d'euros à l'époque parce que Rennes n'hésite pas à dépenser sur le marché des transferts sur les 5 dernières saisons pour avoir le deuxième Docu acheté 26 et maintenant ils espèrent le vendre au moins 50 millions d'euros en gros le double donc c'est vrai qu'ils ont quand même investi pas mal d'argent cette équipe de Rennes sur les 5 dernières années Goury 28 millions d'euros il avait été acheté Enzo le fait 25 parce qu'on a parlé tout à l'heure pour l'instant c'est pas fait mais il devrait débourser cette somme à l'Orient pour l'acheter Rafinha il avait acheté 21 millions d'euros maintenant je joue c'est du côté du Barça Calimundo 20 je n'ai pas de soucis les cités vous pouvez voir c'est vrai que Rennes n'est pas du tout radin on peut dire sur le mercato ils ont envoyé quand même pas mal de millions c'est pour ça qu'ils font quand même des belles saisons ces dernières années la Juventus Turin est en discussion avancée avec le LOSC pour signer Timothy Ouéa qui devrait quitter l'équipe de Lille et prendre la direction de la Juventus on parle d'un transfert aux alentours des 12 millions d'euros pour le jeune américain du côté de la Juventus Turin Newcastle veut Théo Hernandez et Federico Chiesa l'avenir du français est compliqué il est ciblé par l'Atletico puis surtout du côté de Milan il ne veut pas du tout le lâcher Théo Hernandez et pour Chiesa Stone Villa il prend en offrir 60 millions d'euros et aussi je crois qu'on va en parler dans quelques cas on va en parler tout de suite les gars concernant Chiesa il y a aussi le PSG d'après la gazette italienne qui s'intéresse à Chiesa donc le PSG s'intéresse au genre qui est sous contrat jusqu'en 2025 du côté de la Juventus donc Liverpool Newcastle et le Bayern sont également sur les rangs donc le club italien attend 60 millions d'euros pour Chiesa Salernitana a fait une offre de 2 millions d'euros pour Adjam donc latéral algérien de l'équipe de Nantes donc Nantes n'est pas vendeur pour le moment mais bon ça peut changer bien sûr dans les prochains jours des nouvelles de Mason Greenwood à nouveau sur un terrain de foot et une nouvelle coupe de cheveux pour lui souvenez-vous il est toujours genre de Manchester United mais il a eu des gros problèmes ces derniers temps avec la justice et surtout il tapait quand même son ex-copine c'est pour ça qu'il avait des problèmes c'est pour ça que Manchester l'avait écarté du groupe donc on peut le voir qu'il a repris enfin il s'est entraîné je ne sais pas c'est où et voilà on ne peut pas qu'il est inscrit dans l'équipe de Manchester United saison prochaine le joueur Greenwood officiel Mohamed Salah signa Adala en Arabie Saoudite donc c'est Mohamed Salah pas le Mohamed Salah comment dire de Liverpool c'est un autre joueur enfin qui a le même nom on va dire le même prénom que le joueur égyptien donc voilà pour lui ça sera du côté de l'Arabie Saoudite en parlant de Mohamed Salah plus connu bien sûr que ce Mohamed Salah là donc Mohamed Salah donc il y a 6 ans jour pour jour c'était son transfert de la Esroma à Liverpool donc depuis c'est plus de 186 buts c'est 79 passes des c'est 3 souliers d'or c'est Poti PFA en gros meilleur jour d'une saison du côté de la première ligue une ligue des champions une première ligue une coupe du monde des clubs une super coupe de l'UFA une FA Cup une coupe de la ligue un bouclier communautaire en gros le Community Shield qu'il a remporté en début de saison dernière avec une victoire contre City donc Liverpool a signé Salah de l'Aesroma c'était il y a 6 ans jour pour jour on va parler d'une info officielle donc hier on avait appris enfin c'était plutôt avant-hier on avait appris la prolongation de Toni Kroos et hier on a appris la prolongation cette fois-ci de Nacho donc aujourd'hui ça devrait être certainement la prolongation de Sebalos aussi Modric les deux devraient aussi prolonger d'une année de plus ça du côté du Real Madrid et tient toujours avec cette équipe du Real et c'est officiel les dates des Classico de la saison prochaine ont été dévoilées par la Liga donc le match allé se jouera du côté du stade Mondi le stade Barcelone parce qu'on ne peut pas que le Barça ne jouera pas encore plus la saison prochaine donc ça sera le stade Mondi le stade Olympique de Barcelone le 29 octobre prochain Barça-Real et le 21 avril prochain le match retour sera au Bernabeu en plus il sera fini ce stade du Bernabeu ce sera le Real contre le FC Barcelone un match aussi en préparation pour le Paris Saint-Germain qui jouera un match amical le 21 juillet prochain à Poissy dans son nouveau centre d'entraînement dans le 78 contre le Havre donc le champion de Ligue 1 contre le champion de Ligue 2 sera un match amical et les deux équipes s'affrontent trop aussi pour un match allé match retour la saison prochaine en Ligue 1 des nouvelles tiens de Cristiano Ronaldo actuellement en vacances bien sûr c'est des vacances méritées pour le joueur portugais de Al Nasser donc voilà quelques photos de lui avec sa famille je ne sais pas où il est pas actuellement ses vacances Cristiano Ronaldo sur son yacht lui aussi il est en vacances c'est Victor Ossimène qui a profité de sa trêve internationale pour aller voir ses potes d'enfance à Lagos au Nigeria magnifique geste pour l'attaquant du Naples qui sait où il va mais qui n'oublie pas d'où il vient donc il a même joué il a même fait une petite partie de football avec ses copains ses copains d'enfance Victor Ossimène qui sera je pense qu'on a beaucoup en parlé par rapport à Mercato parce que pas sûr qu'il reste du côté de Naples on le sait Ossimène lui aussi les gars des nouvelles de Rames Rodriguez parce qu'encore ce message posté sur Twitter Rodriguez Rames semble avoir retrouvé un club je reviens vite il a mis parce qu'actuellement il est sans contrat sans club depuis avril dernier il a été le piaque son ancien club avait résilié son contrat ça fait deux mois qu'il n'a pas de club et en gros il revient bientôt parce qu'il a mis ce message sur ses réseaux sociaux hier donc on verra si ce sera en Europe ou peut-être ailleurs le futur de Rames Rodriguez regardez le nouveau coach du Celtic Glasgow j'en ai déjà parlé il y a quelques jours c'est Brandon Rangers il fait son retour son pack on peut dire de retour parce qu'il avait été déjà coach à l'époque donc voilà il a pu faire les premières photos on peut dire en tant que coach du Celtic Glasgow Rémi Cabella a été élu d'op de la saison en gros meilleur joueur lillois de la saison par les supporters de l'île à 33 ans il a réalisé une excellente première saison à l'île 7 buts et 10 passes des totalement mérités pour Rémi Cabella l'ancien joueur de Krasnodar ou même de l'équipe de Montpellier où il a longtemps joué donc voilà première saison pour lui et bien sûr directement élu meilleur joueur de l'île Aston Villa dévoile son maillot domicile pour la saison prochaine avec son nouveau logo donc voilà le nouveau maillot d'Aston Villa qui jouera l'Europa Conférence Ligue n'oubliez pas cette équipe où évolue par exemple Obacar Camara donc voilà nouveau sponsor c'est vrai qu'ils n'avaient pas ce sponsor-là BK8 je me souviens plus c'était quoi leur sponsor mais c'était pas BK8 et aussi nouveau logo logo d'Aston Villa on peut voir l'écusson il a changé par rapport à l'écusson des années précédentes Eric Dimeco sur l'RM enfin l'acteur RMC c'était hier sur Vitinha l'attaquant de l'OM n'oubliez pas que c'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM sur ce que j'ai vu à l'OM je ne lui trouve pas une qualité quand on parle de lui on met la valeur du transfert en face et ça pose problème parce que je n'ai rien vu pour l'instant c'est vrai que pour l'instant Marseille qui l'a acheté je crois 32 millions d'euros et ce qu'il a montré d'après Eric Dimeco sur ces mois-là qu'il a pu jouer à Marseille il ne les vaut pas en gros c'est 32 millions d'euros bon après il vient dans un nouveau championnat en plus un club comme Marseille il y a beaucoup de pression on verra la saison prochaine vraiment ce que ça va donner l'attaquant portugais qui joue actuellement l'Euroesport avec le Portugal voici le haut du classement des meilleurs buteurs du top 5 européen depuis le début de la saison 2017-2018 donc en gros les joueurs qui ont marqué le plus de buts depuis 2017 on peut dire en championnat le premier Lewandowski 264 buts Bucco-Bayern quelques-uns au Barça Mbappé 212 depuis 2017 en deuxième position après il y a Messi il y a Salah 186 il y a noté qu'à la dixième position il y a déjà Allende à 138 mais Allende est déjà présent dans ce top 10 alors qu'il a signé à Dortmund en 2020 donc il a 3 ans de moins de stats que les autres parce qu'on parle depuis 2017 donc lui depuis 2020 parce qu'on prend seulement les gros championnats enfin les 5 gros championnats avant ils jouent à Salzbourg avant 2020 donc il est déjà 138 Erning Allende pour vous montrer quand même les stats complètement folles de l'attaquant de l'attaquant norvégien et on finit les gars avec une question de fin donc que préférez-vous voir votre pays gagner la coupe du monde donc une nouvelle coupe du monde au sein pour la France pour peu importe le pays que vous soutenez ou voir votre club remporter la Ligue 1 je ne sais pas par exemple tes fans j'en sais rien de Nantes Nantes gagne la Ligue 1 qu'est-ce que tu préfères par rapport à ces deux choix donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve cet après-midi à l'after zap image et demain sur cette chaîne pour le prochain numéro bon vendredi à vous et à demain bon vendredi à vous